Salut les BDF! Elon Musk, le PDG de SpaceX, vient tout juste d'annoncer avoir perdu 40 des 49 satellites qui viennent tout juste de lancer le 3 février dernier. La cause, une sorte de tempête magnétique. Hé, ça c'est pas des bonnes nouvelles pour la constellation Starling, mais c'est pas grave. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Vous avez envie d'apprendre ce qui se passe dans l'espacial, vous êtes au bon endroit. En septième position cette semaine, comme vous le savez déjà, la semaine dernière, Elon Musk a expliqué devant une foule de monde les plans futurs de SpaceX. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, excepté peut-être le moteur Raptor 2. Effectivement, la plus grande nouveauté que nous avons apprise de la présentation était le dévoilement final du puissant moteur Raptor 2. Nous avions vu des aperçus de ce moteur ici et là, mais jamais à découvert de près et c'est une nette amélioration par rapport au Raptor 1. Non seulement en termes de puissance, mais aussi d'esthétique. Il est vraiment propre. Pas tant que ça. Je pense que beaucoup de gens sont curieux de savoir comment SpaceX a pu apparemment supprimer la moitié des composants du moteur. Elon Musk a abordé une partie de ça dans le discours. La stratégie qu'ils ont prise consiste à remplacer de nombreux composants avec une connexion entre deux tuyaux grâce à des soudures qui simplifieront considérablement les choses. De nombreuses vannes et tuyaux tri-individuels dans le Raptor 1 ont également été consolidées en pièces moins nombreuses et plus efficaces. Il convient également de rappeler que beaucoup de câbles sur le Raptor 1 sont en fait juste des capteurs qui sont là pour comprendre le fonctionnement du moteur et qui ne sont pas réellement nécessaires à son fonctionnement. Et c'est une chose courante dans l'aviation, avez-vous vu l'Airbus 380 durant les tests? Également, une grande partie de la plomberie externe du Raptor 1 a été déplacée pour être interne pour le Raptor 2. La tuyauterie externe avait probablement été favorisée pour le Raptor 1 qui n'est vraiment qu'un prototype de moteur car il est plus facile et plus rapide à construire. Ce modèle présenté n'a pas les systèmes de cardan du moteur et la tuyauterie flexible qui sont présents sur le Raptor 1 à côté. Ce qui le fait paraître beaucoup plus petit que le Raptor 1, mais attention, ce n'est pas la réalité. Ça va probablement évoluer prochainement. J'ai adoré la vidéo que SpaceX nous a présentée. Avez-vous vu la facilité avec laquelle le démarrage est effectué? Bref, SpaceX aura encore un peu de travail car ils ont des problèmes avec les composants internes qui fondent avec la chaleur de combustion. Aïe aïe! L'objectif ultime de SpaceX serait d'obtenir 250 tonnes de poussée. Nous sommes présentement à 230 tonnes. Des rumeurs non officielles parlent même de 247 tonnes. C'est bon ou pas bon ça? Avec un test réussi, pas de problème? Pas sûr. D'une manière ou d'une autre, ils sont sur la bonne voie du futur parce qu'ils pourront très bientôt construire un Raptor 2 par jour et un Starship par mois. Et ça, c'est la fin 2022 et vous connaissez Elon. En sixième position cette semaine, comment fonctionnera la fin de la Station Spatiale Internationale? Explosion rentrée dans l'atmosphère? L'envoyer vers Mars? Avec un cheval dedans? Pas sûr. La fin de la Station Spatiale Internationale. Un mystère, absolument. Il y a plusieurs spéculations, mais l'information que j'ai trouvée pour vous, jusqu'à preuve du contraire, les pays ayant possession de cette magnifique structure se sont entendus d'excepter Moscou comme à l'habitude pour mettre fin à son activité en 2030. Mais la question est, de quelle façon? On ne peut pas la laisser en orbite, ça coûterait bien trop cher. Donc, il faut la faire désorbiter ou ralentir pour qu'elle finisse par tomber. Il faut la faire entrer à un endroit connu pour ne pas frapper les pyramides ou la Tour Eiffel, le Château-Fontenac ou le Centre Vidéotron. Ouais, ben voyons, c'est en Vidéotron. Pourquoi pas? Ben, il n'y a personne dedans. Il y a une équipe de hockey, les remports. Bref, cet endroit stratégique s'appelle Némo. Némo. Le point Némo. C'est en quelque sorte un cimetière d'objets humains inactifs de l'espace. La Station Spatiale Internationale serait, sans l'ombre d'un doute, le plus gros objet à atteindre ce point, dont l'île à plus près est à 2500 km. Ce point perdu est une vaste zone du Pacifique Sud située au large des côtes chiliennes et utilisée comme vaste cimetière de matériel astronautique pour accueillir les restes de vaisseaux spatiaux. De toute façon, il va y avoir une multiplication de nombreuses stations en orbite basse. Il y aura la station chinoise, probablement les Russes, les stations privées Axiom. On n'a donc pas terminé d'avoir des stations en orbite avec des humains à bord au-dessus de nos têtes. En cinquième position, le rover Perseverance de la NASA fête sa première année de vie martienne. Inversée. Ouais. Mars est bien plus petite. Ça fait déjà un an que le rover Perseverance se déplace sur la planète rouge avec son drone hélicoptère Ingenuity. Et je peux vous dire, les ingénieurs de la NASA vivent un parfait bonheur. L'aventure a commencé le 18 février 2021 avec le 7 minutes de terreur. Mais pas dans ce sens-là. Les ingénieurs étaient impuissants. Ils n'avaient aucun contrôle et devaient assister à ce spectacle qui a parfaitement fonctionné. Le rover et son drone se sont posés en douceur dans le cratère de GZERO. La mission de ce rover est pour l'instant remplie à merveille. Il recueille des informations précieuses dans la roche afin de retracer l'histoire passée de cette planète. Et lorsque je parle d'histoire passée, nous pouvons souligner des mouvements de grande ampleur, des éruptions volcaniques ou des écoulements de liquide. Mais la mission principale de Perseverance est d'identifier des biosignatures qui pourraient correspondre à la présence de vie microbienne passée. Le rover a déjà parcouru 3 km au total et a partagé 50 gig de données et 100 000 images. N'oubliez pas qu'il n'est pas là simplement pour des expériences scientifiques, mais pour permettre la préparation de futures expéditions humaines. Malgré un petit problème lors du forage du premier trou, Perseverance a réussi à collecter 7 tubes qui seront rapatriés sur Terre dans quelques années. Comme vous le savez déjà, le rover Perseverance n'est pas seul. Il est avec son petit frère, Ingenuity, qui a jusqu'à maintenant effectué 19 vols. N'oubliez pas que l'objectif initial d'Ingenuity était simplement d'effectuer 5 vols en 30 jours. Perseverance se prépare désormais à revenir sur ses pas pour prendre la route de la principale attraction scientifique de la mission, un ancien delta asséché sur la bordure ouest du cratère, car ce serait le meilleur endroit pour trouver des molécules carbonées de la vie. Il a donc 2,5 km à parcourir d'ici la mi-mai pour atteindre ce delta. Du côté d'Ingenuity, il continuera à guider Perseverance en agissant comme un éclaireur pour lui communiquer les endroits dangereux. Lui, c'est pas Perseverance, c'est Curiosity, mais il se ressemble beaucoup. Initialement, il était prévu pour une mission de 2 ans, mais son réacteur nucléaire est encore bon pour une douzaine d'années. Les paris sont ouverts. En 4e position, Jared Zackman ira encore dans l'espace après la mission Inspiration 4, mais cette fois-ci, cette mission s'appellera Polaris Dawn. L'instigateur de la mission Inspiration 4, qui a envoyé 4 touristes, dont lui-même dans l'espace, a des nouveaux projets. Il va tenter d'atteindre une orbite plus haute. L'entrepreneur technologique Jared Zackman a annoncé qu'il effectuerait un autre voyage dans l'espace depuis le Kennedy Space Center de la NASA. Ce sera le premier des 3 voyages habités de SpaceX qui testeront de nouvelles technologies aboutissant à la première mission du nouveau vaisseau spatial Starship. Zackman a payé un montant non divulgué pour la mission spatiale de 3 jours qu'il a effectué avec 3 autres personnes en septembre de l'année dernière. Cette fois-ci, Zackman a déclaré que lui et SpaceX d'Elon Musk partageraient les coûts du prochain voyage, mais n'ont pas précisé le montant. Selon les plans, Zackman et 3 autres personnes, dont 2 ingénieurs de SpaceX et un pilote à la retraite de l'US Air Force décolleront à bord d'une fusée Falcon 9 en novembre. Ils orbiteront autour de la Terre pendant environ 5 jours à une altitude plus élevée que toute autre capsule Dragon. Le vol de septembre avait une hauteur de plus de 500 km. À cette occasion, il tentera d'atteindre plus de 640 km d'altitude afin de traverser une partie des ceintures de radiation de Van Allen qui entourent notre planète. Ils feront également une sortie dans l'espace dans des combinaisons spécialisées conçues par SpaceX et utiliseront les satellites Starlink lancés par SpaceX pour tester les communications depuis l'espace. Pas les 40 satellites qui sont venus que je vous parlais. Les autres, on est presque rendu à 2000. 640 km, c'est très loin, mais ça ne dépassera vraiment pas les 1373 km que la capsule Gemini-11 a atteint avec Charles Conrad et Richard Gordon le 12 septembre 1966. Il avait également effectué la mission Apollo 12 qui avait été frappée par la foudre. Conrad était allé sur la Lune avec Alan Bean et Richard Gordon était resté en orbite avec lui. Non arrête, j'ai trop d'histoires Apollo à vous raconter, je manque de temps. En troisième position, des nouvelles de Virgin Galactique. Ça, c'est l'avion fusée de Richard Branson. On n'en entend plus bien bien parler. Qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Depuis le vol de Richard Branson de juillet 2021, Virgin Galactique a disparu. Mais où sont-ils? C'est un peu compliqué car après le dernier vol de juillet, plusieurs faiblesses structurelles ont été découvertes. Sur un avion fusée, ce n'est pas une très bonne nouvelle parce que la tension est extrême. Le Spaceship Two est donc dans le hangar pour une maintenance majeure. L'entreprise est donc en attente des modifications avant de pouvoir continuer leur mission. On se souvient que le White Knife Two apporte le Spaceship Two en altitude avant qu'il soit décroché et accéléré avec son moteur fusée à la manière du X-15 américain. Mais comment tout cela fonctionne? Voilà la description que j'ai pris sur le site de Virgin Galactique, j'ai traduit en français. Écoutez bien ça. Après avoir grimpé à l'altitude de libération d'environ 50 000 pieds, vous entendrez les pilotes appeler 3, 2, 1, relâchez lorsque le vaisseau spatial est libéré du vaisseau mer. Après quelques instants, le moteur de la fusée s'allumera et vous vous propulserez vers les étoiles, atteignant rapidement des vitesses exaltantes allant jusqu'à 3 fois et demi la vitesse du son. Après environ 60 secondes, les pilotes éteindront le moteur de la fusée et vous verrez la couleur par la fenêtre passer du bleu à l'indigo et au noir d'encre signalant votre arrivée dans l'espace. À ce stade, vous vous détacherez doucement et flotterez sans effort hors de votre siège en microgravité. La cabine est conçue pour votre plaisir, y compris 17 fenêtres pour une vue imprenable sur la Terre. Pendant ce temps, le véhicule se prépare à rentrer dans l'atmosphère terrestre où il utilise la plus grande innovation de notre système de vol spatial, la technologie des plumes ou feather. Ça, c'est la queue qui bouge comme ça. Vous voyez, c'est pas fixe. Dans l'espace, le vaisseau spatial se plie en deux, les ailes se déplaçant vers le haut lorsque nos pilotes placent le véhicule dans un élégant backflip qui pointe les fenêtres directement vers la Terre, offrant à nos astronautes des vues étonnantes et dégagées. Cette manoeuvre permet au véhicule de se comporter comme une capsule lors de la rentrée, répartissant la chaleur de friction sur le dessous du vaisseau spatial et lui permettant de se réorienter de manière aérodynamique. Une fois que vous êtes de retour dans les parties les plus épaisses de l'atmosphère terrestre, les ailes redescendent, permettant au véhicule de glisser en toute sécurité et en douceur vers la maison, sur la même piste d'où vous avez décollé. Mais il y aura sûrement plusieurs vols d'essai avant de démarrer les opérations commerciales après ce qui est avril. Espérons avant la fin de l'année parce que l'entreprise est dans un profond gouffre financier. Tiens, je vais le mettre sur le pad de lancement de SpaceX, ça va lui donner des ailes. Mais j'ai quand même reçu un update cette semaine qui donne l'impression que tout va bien. Ils ont même changé leur site internet et leur couleur, le mauve. Wow! Ils aiment encore mieux le bleu. Le bleu de Glouda de futur. En deuxième position, connaissez-vous Copenhagen Suborbital. Copenhagen Suborbital ou CS est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de réaliser un vol suborbital avec équipage. L'organisation basée à Copenhague ou Danemark est la seule structure amateur à avoir pour objectif un vol habité dans l'espace. Le financement du projet est assuré par des sponsors et des dons de matériel ou d'argent. Depuis leur début en 2008, Copenhagen Suborbital a fait décoller six fusées de leur fabrication et testé deux capsules non habitées. Le maximum atteint a été de 10 km. Leur but à terme est de réaliser un vol suborbital au-delà de la ligne de Kerman qui délimite l'espace international à 100 km d'altitude. Ce but doit être atteint avec la fusée Spica de 13 m de haut et environ 1 m de diamètre. Le moteur fonctionnerait pendant 90 secondes et la fusée continuera sur sa lancée jusqu'à atteindre une altitude de 105 km. La capsule située en haut de la fusée redescendra par la suite avec un parachute. Si Copenhagen Suborbital parvient à son but, le Danemark serait une nouvelle nation à envoyer un humain dans l'espace. Copenhagen Suborbital est composé de 55 membres, peut-être un peu plus dernièrement, des bénévoles, des rêveurs, un peu comme nous tous. J'adore, let's go, pourquoi pas, rêveurs. Et en première position cette semaine, SpaceX a perdu 40 satellites Starlink suite à un orage magnétique. C'est pas des bonnes nouvelles pour la constellation Starlink. SpaceX a annoncé avoir perdu 40 des 49 satellites qui viennent tout juste d'être lancés le 3 février dernier. La cause, une sorte de tempête magnétique. Je le sais parce que la dernière semaine au Nunavik, je peux vous dire qu'il y en avait des aurores boréales, c'était magnifique. Mais c'est pas inoffensif pour les satellites ça. L'intensité était extrêmement élevée et le spectacle était extraordinaire. Cette fameuse tempête a chauffé l'atmosphère et a augmenté la densité atmosphérique à l'altitude de déploiement des satellites de 200 km. Parce qu'ils sont initialement envoyés un peu plus bas pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien avant de les projeter vers l'orbite finale. Les aurores polaires ou si vous préférez, boréales au nord et australes au sud sont provoquées par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère. Les aurores se produisent principalement dans les régions proches des pôles magnétiques. Mais si nous revenons à nos pauvres satellites Starlink, c'est quoi qui est arrivé en réalité? Les tempêtes solaires provoquent une augmentation de la densité de l'atmosphère. Plus cette densité est importante, plus il y a une résistance. Et plus il y a une résistance, plus il y a une perte de vitesse. Vous l'avez deviné, tous les calculs qui ont été effectués avant le décollage ne fonctionneront plus. Dans ce cas, les satellites ont détecté une variation de 50% de la traînée atmosphérique par rapport au lancement précédent. Malgré la perte de 40 satellites, la compagnie SpaceX a déclaré que ce problème leur a permis de faire un test de développement spatial durable et que SpaceX démontre des efforts considérables pour proposer un système à la pointe de la technologie antipollution spatiale. N'oubliez pas que SpaceX est régulièrement pointé du doigt comme étant irresponsable avec les satellites Starlink et tout le monde est un peu contre eux, même l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. En tout cas, j'espère qu'ils auront réglé leurs petits problèmes avec la deuxième génération de satellites révolutionnaires qui décolleront dans le Starship cette année. Les extras cette semaine, ça fait déjà trois semaines que je vous parle d'un morceau de fusée de SpaceX qui va frapper la Lune, hein? Eh bien non, ce ne sera pas une fusée de SpaceX. D'après les dernières observations, la trajectoire de l'étage de la Falcon 9 de SpaceX ne s'était pas particulièrement rapprochée de la Lune comme c'était prévu. Ces nouvelles données ont donc incité Bill Gray, celui qui avait annoncé cette nouvelle, à approfondir ses recherches pour identifier d'autres candidats potentiels. Il y en a rapidement trouvé un. L'étage supérieur d'une fusée chinoise Long March 3C à l'origine du lancement de la mission Change 5 T1, lancée en octobre 2014. Cette mission devait envoyer un petit vaisseau sur la Lune comme test précurseur pour une éventuelle mission de retour d'échantillons lunaires. Également un nouvel échec pour Astra en Floride, malheureusement. Lors d'une mission au profit de la NASA, la fusée Astra a rencontré une anomalie en plein vol, ce qui a empêché de larguer sa charge utile en orbite. Imaginez le carénage a refusé de se détacher. Ça, c'est pas une fusée Astra. Et le moteur a démarré. Ça a fini par décrocher, mais c'est parti en brille. Le dernier échec d'Astradar Daou, la fusée, vous vous souvenez? Celui-ci avait attiré l'attention à cause d'un comportement inhabituel de la fusée. Au lieu de partir vers le haut, elle s'est mise à effectuer une sorte de glissade latérale. Regardez ça. Et la question de la semaine. Selon vous, est-ce que le premier décollage du Starship Super Heavy sera un succès ou un échec? Partagez votre opinion dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501 Et ça complète mon top 7 spatial de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la science autour de vous. La vidéo, pouce bleu, un commentaire, c'est toujours apprécié. Et comme disait Théodore Roosevelt, je l'aime bien lui, il est difficile d'échouer, mais il est encore plus difficile de ne pas avoir essayé de réussir. D'ici là, n'oubliez pas de créer vos rêves parce que le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...